On dirait genre un gin d'une patate dans une grotte, genre Lavaloise ou quelque chose, je ne sais pas. Bonjour tout le monde, c'est votre boy High Classified. Compositeur, producer, beatmaker, acteur et Lavalois. OK, je ne suis pas acteur, mais je suis là. Aujourd'hui, on goûte à des gins préparés au Québec. Je trouve que nos gins d'ici sont incroyables. À chaque fois qu'il y a un artiste d'un autre pays qui vient ici, je lui offre personnellement une bouteille d'un gin d'ici. Il sent les agrumes, lui. Il sent... Il est très... Comment on dit? Ça se dit agrumé. J'écoute? OK. Très doux. Il débouche mon nez un peu. Ça, c'est sûr, direct. Je squeeze un citron complet dedans. Si, genre, tu checkes le dictionnaire, tu checkes gin, c'est ce gin-là. Donc, c'est très important de checker la vague. Parce que moi, tu sais, je suis un gars de vague. Je suis la nouvelle vague de Montréal. Donc, je m'assure tout le temps que mon bev, il fait une belle vague. En termes de style musical, je le décrirai en R'n'B. Parce que c'est doux. Tu sais, il est doux, il est soft. Ça fait que ça, genre, je squeeze un demi-citron dedans. Je peux le prendre? Oh, wow! Premièrement, en termes de couleurs, on s'entend qu'il est un peu plus jaune. Il est doux, mais il frappe pas comme un gin. Wow! Attends, qu'est-ce qu'il se... Où est-ce qu'on est, là? Je dirais qu'il goûte les patates, un peu. Donc, je vais révéler le gin que j'ai préféré. Je suis un peu déstabilisé. Donc, on dévoile. Oh, OK. Ah, Saint-Laurent, un petit Saint-Laurent en plus. Wow! C'est un gin vraiment divin, là, dans les ingrédients. Racine d'angélique, graine du paradis, seigneur. Pour ça, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qui fait en sorte que ça goûte comme ça. Algue laminaire, c'est ça. Je sentais qu'il était différent un peu. C'est à cause des algues. Tu sais, je peux en mettre un peu dans mes sushis. Shout, Saint-Laurent.